Musique Salut à tous ! Vous l'attendiez avec impatience, vous me l'avez demandé une dizaine de fois, et bien sachez que voilà, aujourd'hui, je vous le dis, je m'attaque à un film d'animation. Mais pas n'importe lequel ! Pour mon premier film d'animation, j'ai choisi un film d'animation Netflix, sorti le 15 novembre 2019. Est-ce que tu vois de quel film je parle ? Aujourd'hui, vous l'avez bien compris, on va parler de Klos, qui est un film d'animation Netflix, réalisé par Sergio Pablos, avec comme voix française Alex Lutz, Ludivine Sagné et François Berléand. Je m'en suis rappelée. Allez, c'est parti pour Histoire de Noël ! J'espère est un homme riche, égoïste, égocentrique, et également le pire élève de son école de facteurs. Son père, qui est le directeur de cette école, en a un peu marre de l'attitude de son fils, et décide de lui poser un ultimatum. Soit J'espère devient facteur sur une île enneigée au nord du cercle polaire arctique, soit son père lui couple les vivants. Ah bah, on n'est pas sur le père le plus sympa de l'histoire des dessins animés, hein ? Mais son fils mérite vraiment des claques. Vraiment ! Bref, le jeune homme accepte la mission, craignant de perdre, bien entendu, son confort. Ce qui est sûr, c'est que la ville de Smyrensburg va lui donner du fil à retordre. Là-bas, les habitants ne s'adressent pas à la parole, et personne ne supporte, ce qui signifie qu'il n'y a pas de communication, et si pas de communication, pas de lettres. Seulement pour remplir sa mission, J'espère doit envoyer 6000 lettres. Après quelques jours, le facteur réfléchit à abandonner la mission. Mais finit par trouver des alliés. Alva, qui est institutrice poissonnière, est close à un mystérieux menuisier, vivant tout seul au fin fond des bois, et ayant un chalet rempli de jouets en tout genre. Grâce à nos protagonistes, la ville recommence à prendre vie. Les habitants commencent à connaître la générosité, la convivialité, les contes de fées, et surtout la merveilleuse création de Noël. Mais ce serait trop simple si les deux chefs des deux clans du village qui ne peuvent pas se blairer ne s'alliaient pas pour détruire le travail de Klos, Alva et j'espère. Parce que soi-disant, il faut respecter les traditions du village qui ne peuvent pas s'entendre, que c'est un truc ancestral, qu'il faut qu'il se fasse la guerre. Bref, tu vois le genre. J'avoue que la bande-annonce ne me faisait pas rêver. Et c'est quand j'ai vu tous les retours positifs que je me suis dit que peut-être je loupais quelque chose. Je me suis dit aussi qu'après tout, c'était qu'une heure trente-huit de ma vie. Je ne regrette pas d'avoir regardé Klos, et d'ailleurs si un de mes amis rentrait immédiatement là, tout de suite dans cette pièce, pour me proposer de le revoir, et bien je dirais oui sans hésiter. Vous le savez pour moi, aucun film n'est parfait, aucun livre n'est parfait, mais là, pour la première fois, je vous le dis honnêtement, je n'ai rien retrouvé à dire. Rien de négatif. Ouais, je suis malade. S'il y avait vraiment un point négatif, mais vraiment, il faudrait chercher la petite bête, tu vois, s'il y avait un point négatif, ce serait qu'il y a quand même quelques trucs qui m'ont rappelé Klosko. Vous savez ce film Disney, Klosko l'Empereur Mégalo. Klosko, c'est un empereur riche, égoïste, égocentrique, qui se fait virer de son palais par la méchante Isma. Méchante qui l'a transformée en lama avec l'aide de son acolyte, Kronk. Qui n'est pas le personnage le plus intelligent, mais qu'est-ce qu'il est mignon. Il finit dans le village qu'il gouvernait, et s'allie avec des villageois, ou plutôt un villageois, pour reprendre sa place sur le trône. Les points communs ? Déjà le personnage de Jasper, riche, égocentrique, égoïste. Jasper compte se servir de Klos pour retrouver ses petits draps de soie. Mais qu'est-ce qu'il fait Klosko ? Bah Klosko, il se sert du villageois Pacha pour retrouver son palais. Et tout ça bien sûr de base par pur égoïsme. L'un des deux chefs de clan me rappelle énormément Isma parce que c'est un peu la tête pensante des méchants. Et l'autre chef de village me rappelle beaucoup Kronk parce qu'il réfléchit pas beaucoup, et qu'il suit la dame qui ressemble à Isma. Personnellement, ces petites coïncidences ne m'ont pas gâché mon bonheur, bien entendu, mais c'est des petits trucs qui se retrouvent entre les deux dessins animés. C'est sûrement pas fait exprès d'ailleurs. Mais bon, ça m'y a fait penser un peu. J'ai totalement été scotché par les décors et les images que j'ai vues. On se retrouve dans un décor épuré, à la fois très clair et inquiétant. Et c'est incroyablement beau. Les personnages sont dessinés avec beaucoup de détails, mais je ne peux m'empêcher de repenser aux formes géométriques qui émanaient de leur nez. Vous regarderez les nez des personnages, c'est hilarant. Je dis de leur nez, mais il y en a, c'est le physique tout entier. On se retrouve vraiment sur un film d'animation qui joue avec les dimensions. J'avoue que certaines maisons, ou certains personnages enfants, m'ont fait un peu penser à un mix entre du Tim Burton et la famille Adams. C'est un milieu un peu d'inquiétude, mais avec un univers enchanté ou fantastique, comme vous voulez. Et finalement, ça convient parfaitement à l'histoire de la tradition de Noël. Les différentes attitudes et les différentes personnalités des personnages étaient vraiment très intéressantes. Je dirais qu'il y a une sorte de balance entre Klos et J'espère. Klos est un homme solitaire, discret, extrêmement imposant et surtout très silencieux. Que J'espère, il est bavard, il ne peut pas vivre sans les autres, il est chétif, il est gaffeur, il parle énormément. Et par rapport à un colosse comme Klos, il fait vraiment ridicule. J'aimerais aussi vous parler un peu de Alva, qui est l'institutrice. C'est un personnage qui est fort et déterminé, qui ne se laisse jamais abattre, et finalement, c'est cool de voir un dessin animé où il y a une fille un peu forte comme ça. Personnellement, moi, mon kiff, ça a été les enfants du village. Ils représentent l'espoir, la joie, le partage. Ils osent plein de choses parce qu'ils ont encore leur innocence. Et c'est finalement eux les exemples pour les parons. J'applaudis aussi le choix de la bande son qui peut être surprenante, mais en fait, quand on y pense, on n'aurait pas vu d'autres chansons à ce moment-là. Donc bravo ! Ce qui m'a vraiment fait accrocher à l'histoire, c'est toute la réinvention du mythe de Noël et des traditions qui l'entourent. On retrouve les cookies avec le lait, les chaussettes à la cheminée, le charbon pour les enfants méchants, les cadeaux pour les enfants gentils, la liste au père Noël, et même les débuts des lutins ! Chaque détail a été pensé pour nous faire plonger dans l'univers enneigé de Klaus. C'est vraiment un film qui est très émouvant, je ne vous cache pas que les larmes ont coulé. Et j'avoue que, de tous les enfants, ma petite chouchoute, c'est la petite... Alors là, prononciation... Margou, margou. Je vais vous l'écrire là. C'était très compliqué à prononcer. En tout cas, c'est vraiment un dessin animé pour petits et grands, alors je vous invite immédiatement, après cette vidéo, à aller sur Netflix et à regarder Klaus. En tout cas, merci d'avoir regardé cette critique. Si ça t'a plu, tu peux t'abonner, tu peux liker, tu peux laisser un commentaire. Et à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada